Chers amis, bonjour, nous sommes le 8 octobre 2024. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer virtuellement Stéphane Leterrier. On dit Stéphane ou Stéphane ? On dit Stéphane, il n'y a pas de E à la fin. Donc Stéphane Leterrier qui est entre Genève et Dubaï, un profil intéressant. Et donc voilà, je veux faire connaissance. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Bonjour Marc, bonjour à tous les auditeurs, ça va très bien, en forme olympique. Et toi ? Ça va, ça va bien, je rentre d'un week-end au Vietnam, c'est assez busy. Et voilà, je vais me changer un petit peu les idées aujourd'hui, on va parler de Dubaï. Alors en fait, tu es plutôt à Dubaï ou plutôt à Genève ? Alors, en fait, c'est même un peu plus compliqué que ça, parce que je partage ma vie entre les Émirats Arabes Unis, la Suisse et puis l'Afrique. Pour différentes raisons que nous allons évoquer. Et actuellement, je suis à Genève et c'est la fête à la grenouille. Là, il pleut énormément. Et je repars dans Dubaï et je suis bien content. Ok, combien de temps tu restes à Genève ? Ça dépend. Maintenant, je repars le 23. Le 23 octobre. Ok, parce que je sais qu'il y a nos amis du CFI Genève qui organisent normalement un petit événement bientôt, mais ils n'ont pas encore décidé la date. Donc, je vais les relancer pour avoir un petit peu de nouvelles et peut-être que tu pourrais les rencontrer. Vous pourriez vous rencontrer. Avec plaisir. C'est le but de se rencontrer, se faire des amis du réseau. Et d'ailleurs, on a aussi un petit groupe à Dubaï. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter à quelques mots, nous dire ce que tu fais et en fait, pourquoi tu es entre toutes ces villes ? Alors, comme j'aime à dire, je suis 100% Genvois, d'origine normande, issu d'une vieille lignée vaudoise. Alors, je suis normande d'origine. Je suis arrivé en Suisse en l'an de grâce 1991-91. J'ai pu obtenir le passeport suisse après 22 ans de bons et loyaux services. Et en Suisse, on peut choisir son lieu d'origine. En France, tu es français, tu n'es pas français de Normandie ou français de Bretagne, peu importe. Ici, tu peux choisir ton lieu d'origine. Et c'est pour ça que je dis que je suis Genvois, parce que j'ai choisi l'origine Genève, parce que ce fut la première adresse que j'ai eue en Suisse. Ah, c'est intéressant. Et tu l'as choisi en fonction de ton choix personnel ou il faut justifier que tu aies vécu, etc. ? Alors, exactement. Si tu obtiens le passeport suisse par mariage, tu as directement le lieu d'origine de celui de ta compagne ou du compagnon. Et lorsque tu obtiens le passeport suisse comme moi, après un certain nombre d'années de présence en Suisse, j'aurais pu le demander au bout de 10 ans, je crois. Toutefois, j'ai préféré demander le passeport suisse après 22 ans de présence. Pourquoi ? Parce que j'estimais qu'à partir du moment où j'avais habité plus de temps en Suisse qu'en France, que je le méritais. D'accord. Ça a totalement du sens. Et ensuite, pourquoi je dis que je suis issu d'une vieille vignée vaudoise ? Parce que j'habite le canton de Vaud. D'accord. Très bien. Et maintenant, tu assumes que tu mérites le passeport suisse, mais tu te sens plutôt français ou suisse ? Et si tu es plutôt français, est-ce que tu es patriote français ? Et même question pour la Suisse, comment tu te sens ? Comment je me sens ? Je me sens comme un citoyen du monde parce que j'adore les voyages. On va pouvoir en parler tout à l'heure, que ce soit aux Emirats, que ce soit en Afrique, que ce soit aussi en Asie. Ce sont les trois parties du globe, évidemment aussi en Europe, que j'adore visiter. Je m'adapte à toutes les situations, à toutes les civilisations, à toutes les traditions. Alors évidemment que mon cœur est français et aussi la Suisse, puisque ça fait quand même maintenant depuis 1991, 23 ans que j'y suis. Tu parles comme un suisse maintenant ? Exactement. Policile. D'accord. Je ne me sens pas suisse pour certaines choses et français pour d'autres situations. C'est ce qui a de bien finalement, c'est de pouvoir s'adapter à chaque événement de la vie par rapport à ce que nous vivons. D'accord. Dans tous les cas, un profil type de français de l'étranger, binational, etc. Alors, qu'est-ce que tu es de Dubaï ? Quel est ton lien avec Dubaï ? Alors, mon lien avec Dubaï, j'ai découvert Dubaï en 2016 lors d'un voyage. J'avais décidé de faire un stop à Dubaï alors que j'allais en Asie, notamment en Thaïlande, en Malaisie et à Singapour. Et j'ai décidé de m'arrêter à Dubaï. Je voyageais à l'époque avec les Emirates. Je me suis dit que ce serait bien de pouvoir m'arrêter de découvrir Dubaï, cette fameuse Dubaï. Et deux ans après, j'ai créé ma société. Je suis devenu résident de Dubaï tellement j'apprécie cette ville, ce pays, que j'apprécie les Emirats Arabes Unis, la péninsule arabique. Et en plus, c'est en quelque sorte mon hub entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et quel est ton lien avec l'Asie ? Mon lien avec l'Asie, je connais beaucoup de monde là-bas. J'ai fait du business en Asie et je continue à en faire avec certains partenaires que j'ai là-bas, notamment en Thaïlande et à Singapour. D'accord. Donc, business, tu parles de… Justement, est-ce que tu peux nous en parler ? C'est plutôt de la finance, c'est plutôt de l'immobilier ? C'est quoi comme business ? Oui, c'est dans la finance. C'est dans la finance. Actuellement, on fait de la tokenisation d'actifs. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard. C'est ça. Maintenant, tu peux nous expliquer dès maintenant, en gros, les grandes lignes. Alors, la tokenisation d'actifs, la tokenisation, c'est le fractionnement d'un actif. Par exemple, tu veux acheter de l'immobilier, tu achètes un bâtiment qui a 50 appartements, peu importe. Tu veux l'acheter à plusieurs, ça coûte 10 millions, tu as 10 copains, vous allez mettre 1 million chacun. Parce qu'on va fractionner cet actif en 10 parts. Peu importe, égal ou pas égal, mais prenons les parts égales. Vous vous mettez d'accord, vous vous suscrivez à un contrat, vous passez chaîne notaire. Ça, c'est le fractionnement d'un actif. Et la tokenisation via la blockchain, puisqu'on va pouvoir en parler plus tard, ça va être le fractionnement d'un actif via la blockchain de façon totalement sécurisée et transparente. Et on a un peu besoin de passer devant le notaire. D'accord. Parce que la blockchain, justement, avec la blockchain, beaucoup de personnes me disent, oui, mais ça va faire disparaître des métiers. Mais depuis que l'homme existe, depuis que l'homme travaille, il y a des métiers qui sont apparus et disparus et qui ont été créés. C'est toujours une question d'adaptation dans la vie. Oui, certaines disparaissent, d'autres se créent. Donc, au final, on aura toujours quelque chose à faire. Très bien. Donc, maintenant, tu ne fais que ça, tokenisation, ou tu fais autre chose, conseils divers ? Quelles sont toutes tes activités globalement ? Oui, la tokenisation, c'est une partie de mes activités. Oui, j'imagine. J'ai une société de vente d'informations financières. D'accord. Je me suis associé avec différents experts qui sont en Suisse, en France et aux États-Unis, avec lesquels nous allons établir des rapports qui contiennent des informations confidentielles et exclusives sur des cryptos, par exemple, et aussi sur des actions à très fort potentiel et à très fort rendement. Nous les revendons parce que ce sont des informations qui sont normalement réservées qu'environ 9% des investisseurs, soit quasiment à l'élite des investisseurs mondiaux. Et nous allons démocratiser ces informations en les revendant. Mon rôle à moi est de les vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre ce que nous faisons. Et tout ça, c'est légal ? C'est de l'information qui est accessible, mais c'est pour la mettre en forme, pour la rendre accessible ? C'est pas du insider trading ? Non, non, c'est accessible. Maintenant, il faut arriver à avoir ces accès. Si tu n'as pas ces accès, si tu ne connais pas ces accès, tu ne peux pas connaître ces informations. Avec l'équipe que nous avons constituée, nous avons accès à des informations que le commande des mortels n'a pas. D'accord. Et le client, ça peut être le commande des mortels. Donc, des personnes qui veulent ces informations, qui ne les ont pas. Ça peut être des investissements, ça peut être des investisseurs éclairés, ça peut être tout le monde. Exact. Donc, en gros, moi, j'ai un petit peu d'argent de côté. Je ne connais pas grand-chose dans le monde des cryptos ou autres. J'achète l'information et ça me donne des conseils. On peut dire que c'est des conseils ou pas ? Parce que j'ai des avis que le crypto, il me dirait que ce n'est pas des conseils. Non, ce n'est pas des conseils, c'est plutôt de la vente d'informations. Toutefois, je vais accompagner le client de A à Z. Depuis, je vais lui expliquer évidemment ce qu'est le monde des cryptos, du Web3, de la blockchain. Je vais lui expliquer aussi le monde des actions. Je vais lui expliquer différentes informations. Et je vais l'accompagner pour la création de son compte. Ça peut être un peu compliqué pour certaines personnes parce qu'en principe, j'ai beaucoup d'investisseurs novices qui veulent absolument découvrir ce monde magique et merveilleux de la crypto. Ensuite, je leur dis, j'ai constitué un groupe pour leur annoncer quand prendre les profits et aussi quand revendre. Parce que le plus important ou le plus dur dans la crypto n'est pas d'acheter, mais de savoir revendre. Et c'est là qu'il y a en quelque sorte le secret de la réussite, c'est de savoir revendre sur le marché de la crypto ou même sur le marché des actions à très fort potentiel. Parce que la majorité des personnes pensent, oui, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça va continuer à remonter. Puis tout d'un coup, ça chute, ce qui est tout à fait logique. Donc, j'accompagne le client de A à Z. Je suis toujours disponible 24 heures sur 24. Toutefois, la nuit, mon téléphone était d'un. Mais après, la nuit, tout est relatif. La nuit, pour toi, ça peut être le jour pour quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Et tes clients, c'est plutôt des Français, des francophones, c'est de tout ? Des chinois, des Russes, c'est quoi ? Tout. Alors, la grande majorité de mes clients sont Français, Suisse et en Afrique. Là où je vais en Afrique, si on en parle plus tard, c'est la grande majorité de mes clients. Ce sont des Africains ou des expatriés en Afrique ? Des Africains. Moi, j'ai aussi quelques expats. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu peux nous dire pour l'avenir des cryptos ? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des avis différents. Il y a des gens qui disent que c'est un peu de l'arnaque. Il y en a qui disent que c'est l'avenir. Surtout chez les Français de l'étranger. En fait, on voit pas mal de digital nomades qui vivent des cryptos. Je les vois en Asie. Ils sont tranquilles et ils vont de ville en ville. C'est quoi ton avis en quelques mots ? Alors, mon avis est très simple. Si je suis dedans, c'est ce que j'y crois totalement. Moi, ce que j'adore dans la crypto, ce n'est pas l'effet spéculatif de gagner beaucoup d'argent. Je sens évidemment que c'est très agréable. Ce qui m'intéresse, c'est aussi tout l'aspect économique derrière, toute l'histoire de la crypto, tout l'aspect économique. Les applications concrètes dans l'économie réelle. Exactement. À quoi ça sert ? Lorsque je rencontre des jeunes, j'adore parler avec des jeunes de 20 ans qui n'ont pas nécessairement les moyens. Et je leur parle de la blockchain parce que je veux les éduquer de la blockchain. Bientôt, on n'utilisera plus que la blockchain pour faire tout type de transaction. Et que ce soit des gens de 60 ans, de 80 ans, de 20 ans, 30 ans, peu importe. Tous ces gens doivent s'intéresser à la blockchain, comprendre pourquoi ça existe. Pour te résumer, la blockchain, c'est un moyen technologique qui sert à sécuriser à 100% la transmission des documents et des informations. Et aussi qui sert à sécuriser à 100% le stockage de ces informations et de ces documents pour vulgariser. C'est extrêmement important. Et ces jeunes-là, je les aide. J'essaye de les éduquer. Je leur dis même de les pousser à investir dans la crypto, même s'ils ne me payent pas. Là, je vais leur donner deux ou trois conseils. Je leur dis, écoute, tu n'as pas besoin de me payer ou alors si tu veux me payer un café, c'est très bien parce que finalement, je veux les éduquer aussi dans le fait que tout travail mérite salaire et peu importe le prix. Et je leur dis, mets 50 francs parce que c'est le minimum en principe pour une plateforme d'échange crypto pour les éduquer dans leur vie d'investisseur. Alors, ce qui est dommage à l'école, c'est qu'on n'apprend pas à gérer l'argent. L'argent est tabou, on n'apprend pas à le gérer et il faut démocratiser ça. D'accord. Il faut les éduquer. D'ailleurs, si tu vas sur mon site, le projet, une liste de témoignages de clients. Et le premier témoignage, alors, n'est pas un client, mais une personne qui a maintenant 14 ans et qui est ma fille. Elle vient de fêter ses 14 ans et qui me remercie de l'éduquer dans le monde de la blockchain, du Web3 et de la crypto. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour s'intéresser à la blockchain, pour investir ? Absolument pas. Absolument pas. C'est comme la crypto. Par exemple, on peut avoir un portfolio, on peut ouvrir un compte. Non, légalement pas. Légalement pas, mais moi, je vais créer un portefeuille dédié à elle. Après, chaque personne peut dédier un portefeuille pour ses enfants mineurs. Et demande à ses enfants ce qu'ils veulent faire, quelle est leur intuition. Oui, exactement. Après, je lui apprends, je lui explique, évidemment, comment ça fonctionne, ce qu'est tout le système économique derrière. Je lui parle des cryptos, ce que j'appelle les cryptos utiles. Parce qu'il y a beaucoup de cryptos, comme tu parlais, il y a de l'arnaque. Oui, il y a beaucoup d'arnaques dans le monde cryptographique. Et c'est pour ça que je dis les cryptos utiles, celles qui ont une réelle utilisation dans le monde économique. Est-ce que le Dogecoin, c'est utile ? Alors, à la base, c'était juste, non, non, c'était totalement inutile. Mais il paraîtrait, alors j'ai suivi de loin, il paraîtrait qu'il réussirait, qu'il pourrait réussir à en faire quelque chose. Alors, tant mieux s'il réussisse à en faire quelque chose. Mais je suis de très, très loin parce que je préfère vraiment les cryptos qui sont utiles à la base. Maintenant, il va chacun investir dans le Doge pour faire un petit coup. Des fois, ça m'arrive à moi d'aller faire un petit coup sur ce qu'on appelle des même coins. Mais tu restes très peu de temps. Tu vas rester quelques jours et puis c'est tout. Tu attends qu'il y ait une belle hausse. C'est un petit peu le casino, quoi. Alors, sur les même coins, oui. Des fois, il y a de l'arnaque derrière, donc ce n'est pas le casino. De l'arnaque, c'est-à-dire, ce n'est pas le coin, c'est plutôt des gens qui conseillent. Qu'est-ce que tu attends par arnaque ? Parce qu'il y en a qui créent des cryptos, il n'y a absolument rien derrière. Ils font croire qu'il y a quelque chose derrière et c'est eux qui vont manipuler les cours. Tu as de l'argent, tu peux créer ta propre crypto. C'est très facile à créer des cryptos. Tu crées une belle histoire derrière. Et ensuite, tu fais croire à tes copains qui, eux, vont faire croire aux autres que la nouvelle crypto a été découverte et que la cour a été montée, etc. Et puis, finalement, toi, tu as fait monter le propre cours de ta crypto et tu revends. Et tu revends, c'est au maximum. Et les autres se retrouvent sans rien. D'où la nécessité d'avoir des informations sur ce monde-là. C'est ce qui s'est passé avec Luna ou pas ? Ah oui, Terra Luna, oui, Terra Luna. Je préfère oublier Terra Luna, ça fait partie justement d'une de ses cryptos. C'est comme FTX, ça fait partie. Donc, moi, je me concentre sur le positif maintenant, sur ce qui existe. D'ailleurs, en parlant de FTX, les investisseurs vont pouvoir être remboursés. Il y a eu une décision hier. D'accord, logique. Bon, et disons, imagine maintenant, tu as un jeune qui est en France, qui regarde la vidéo, il a envie de s'expatrier, il a du cash. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, mais il y en a pas mal. Il veut investir dans les cryptos. Qu'est-ce que tu les conseilles déjà ? Déjà, dans quel pays on peut aller ? Parce que j'ai vu que les digital nomades, il y a des pays dans lesquels ils travaillent, mais ils ne travaillent pas vraiment légalement. Il faut normalement un permis de travail, etc. Est-ce que tu as une idée là-dessus ? Qu'est-ce que tu en dis ? Alors déjà, Dubaï vient d'annoncer, il y a deux jours, ce week-end même, je crois qu'il renonçait à la TVA sur les transactions crypto. Très bonne nouvelle. Ensuite, à un digital nomade, je lui dirais, oui, de venir s'installer à Dubaï. Par contre, il faudra lui créer une société. Et c'est justement une de mes activités, c'est d'aider les jeunes, enfin les jeunes ou les moins jeunes, d'aider les gens, les expats à s'installer à Dubaï via la création d'une société. Pour avoir un visa, tu veux dire ? Non, non, pour s'installer, vraiment, pour avoir un visa de résidence, exact. Parce que pour faire la crypto, tu n'as pas besoin de créer une société à Dubaï. Mais pour y vivre, tu as besoin. Oui, exactement. Donc, si la personne veut s'installer à Dubaï, soit elle acquiert de l'immobilier et obtient un permis de résidence, soit elle crée une société et elle obtient aussi un permis de résidence. Si elle ne veut pas aller à Dubaï parce qu'il fait trop chaud, c'est trop chaud, elle veut aller en Thaïlande, elle veut aller à Bali, tu connais aussi, tu as des clients dans ces endroits-là ? Oui, alors maintenant, je ne suis pas un expert pour les pays dont tu as cité. Donc, je laisserai le soin de demander aux gens que tu as déjà interviewés. Ok, ok. Bon, ok, c'est intéressant. Et la plupart des clients, on a dit que c'était des particuliers, mais du coup, tu parles beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a du tout profil. Ah oui, mon plus vieux client va fêter ses 85 ans, 84-85 ans, le 26 décembre. C'est un client que j'ai depuis 2004. J'ai créé ma société en 2003 et je l'ai depuis 2004. Et la plupart… Il s'est adapté à tout ce que j'ai pu lui proposer depuis 20 ans. Il est génial. Et est-ce que ce sont des professionnels qui ne font que ça ? Ou est-ce que ce sont des gens qui ont un business, un travail normal et ils ont envie d'y prendre conseil pour leur investissement ? Oui, alors la majorité, ce sont des gens privés. Et ensuite, je travaille avec quelques professionnels, justement, qui veulent proposer à leurs clients une partie qui est beaucoup plus bullish, beaucoup plus dynamique par rapport à ce qu'ils font avec leurs clients. Ce sont des professionnels qui n'ont pas nécessairement, enfin qui n'ont pas les connaissances et puis qui me demandent. D'accord. Bon, intéressant. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur l'expatriation où tu habites ? Genève, Dubaï, etc. Quels sont les avantages, les convénients ? Qu'est-ce que tu en dis ? La vie, etc. Alors, qu'est-ce que j'en dis sur… Alors, maintenant, je ne me considère plus comme expat ici en Suisse. Oui, parce que tu es devenu un citoyen. Tu n'es plus expat. D'ailleurs, si je devais faire le top 5 des pays que j'ai visé dans le monde, la Suisse en fait partie. Mais pas la France, c'est marrant. Peut-être parce que je connais trop la France et que je ne l'ai pas mise dedans. J'aurais pu la mettre dedans. Après, tu sais que tout est… Tout est… Comment dirais-je ? Est-ce que tu rentres encore souvent en France ? Ce n'est pas loin. Quel est le temps que tu passes ? Je suis originaire de Normandie. J'ai encore mon père là-bas. J'ai été le voir pour son anniversaire au mois de juillet. J'ai encore des amis d'enfance. Mais je n'y vais pas particulièrement souvent. J'adore voyager, j'adore aller visiter différents endroits, rencontrer différentes personnes. Donc, je vais ailleurs aussi. Même si j'ai mes sources, mes origines en Normandie. Alors que j'habite la Normandie d'où je suis est la plus belle région de France, voire des mois. Je dirais plutôt que c'est Paca, c'est Marseille. Oui, on a les plages, on a les falaises, on a très belle histoire, on a la campagne, on a de la culture aussi. C'est magnifique. Donc, je suis de Cherbourg. Ok, très bien. Écoute, j'espère qu'on pourra se rencontrer en Normandie ou à Genève, à Dubaï ou ailleurs. Restez en contact. Avec plaisir, Marc. Où ça ? Avec plaisir. Oui, avec plaisir. Et voilà, donc, tu es dans les groupes, divers groupes, WhatsApp, CFI, etc. N'hésite pas à rejoindre les événements. Voilà, c'est cool. Merci pour cet échange. J'aimerais ajouter… Oui, encore un mot. Oui, encore un petit mot parce que je me considère comme un multi-entrepreneur et créateur de liberté. Je me suis créé un luxe qui est la liberté. Et grâce à ça, je vais pouvoir aider, et ça, ça me tient particulièrement à cœur, des jeunes en Tanzanie, des jeunes de Cameroun, des jeunes sur l'île Maurice, pour les aider à financer que ce soit des petits… C'est toujours des petites entreprises, que ce soit un petit choc pour imprimer, une petite agence de voyage, une école de kite et de surf, une école de guide, etc. Ça, c'est ce que j'aime aussi faire. Et d'ailleurs, j'ai aussi fondé une société, une boutique d'encens et de parfums rares ayondés au Cameroun. Et enfin, dernier mot, on vient avec un groupe d'amis, on a créé il y a un mois, début septembre, l'Association en faveur de la défense des droits des patients à Genève. Parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'erreurs médicales et on veut aider ces gens à faire valoir leurs droits par rapport à ces erreurs médicales qui ne sont pas toujours faciles à déceler. Nous leur venons en aide grâce à une équipe spécialisée dans la médecine. Voilà, donc je suis multi-casquette, j'aime varier les activités et proposer mes connaissances à tout le monde. Tiens, ça m'intéresse, pourquoi il y a de plus en plus d'erreurs médicales ? Peut-être parce qu'il y a de plus en plus d'interventions aussi, parce que aussi la politique au niveau de la santé exige que les praticiens disposent de 15 minutes pour ci, de 5 minutes pour ça. Ça, ça met tout le monde sous stress et c'est la principale cause. Et pourquoi il y a de plus en plus d'interventions ? Parce que les gens ne vivent pas en bonne santé, c'est les styles de vie, c'est la population, c'est quoi ? Alors déjà, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur Terre et que peut-être le nombre de praticiens, de médecins n'augmente pas. Oui, ils devraient augmenter proportionnellement, si on est logique. Exactement. À mon avis, c'est la principale raison. Évidemment, il y a aussi une autre raison, c'est l'hygiène au niveau de la santé. Les gens font peut-être moins d'attention. Très bien. En tout cas, intéressant. Et j'espère qu'on approfondira ces sujets autour d'un verre quand on se voit bientôt. Très bien, écoute, avec plaisir, Marc. Bye bye, Stéphane. Bye bye, Marc. Bonne journée. Toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada